Bonjour à toi chers spectateurs, Animals de Nabil Ben Yadir. Je dois avouer que c'est un film dont j'entends parler depuis un bon petit moment, parce que le film a vraiment eu un gros impact sur les quelques festivals dans lesquels il est passé. Il a laissé personne indifférent, le sujet avait l'air d'être très costaud, voire même très compliqué à mettre en scène et à mettre en forme, mais je dois avouer que tout ce petit buzz entourant le long métrage me donnait fortement envie de le voir, et j'attendais avec impatience sa sortie dans les salles françaises. Le résumé pour faire simple, Brahim est un jeune garçon qui semble cacher quelque chose à sa famille, quelque chose qui le pèse. Le jour de l'anniversaire de sa mère, son frère lui annonce que sa belle-sœur l'a vu, et qu'elle connaît ce fameux secret. On va tout de suite poser quelque chose. Animals est un film difficile, et je pèse mes mots quand je dis difficile. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti autant crispé devant une œuvre de cinéma. Ça m'a rappelé un petit peu le sentiment que j'ai eu devant Antigone, qui était un excellent film québécois qui était sorti il y a quelques années, qui était assez impressionnant dans ce qu'il cherchait à raconter, dans la structure qu'il avait, et j'ai retrouvé pas mal de ça dans le film de Ben Yadir. Le film est d'une cruauté, un côté impitoyable, et une puissance d'impact sur le spectateur qui ne laisse pas indifférent. Mais vraiment à un point où j'avais constamment la sensation que le cinéaste était en train de m'attraper la gorge, et ne voulait pas me la lâcher tout du long du film, et j'avais cette boule qui se mettait en place, et c'est absolument dingue. Je vais rester le plus évasif en fait sur le pourquoi du comment ce film devient comme ça, parce que j'ai pas forcément envie que vous le sachiez. C'est pour ça que notamment le résumé, je l'ai fait de manière très éparse. J'ai pas envie que vous ayez le vrai retournement de situation qu'il y a au bout de 40 minutes de film, mais c'est absolument dingue, ça rebat toutes les cartes, et ça donne une puissance et une intensité à ce film, qui moi m'a complètement soufflé. Les fables modernes autour de la violence de notre société, et de la complexité des mœurs de celle-ci, sont des œuvres fascinantes, car elles ne cherchent pas simplement à mettre en forme un questionnement de la part d'un auteur sur son temps, mais plus généralement de ramener le factuel au sein d'un art souvent métaphorique. Nabil Ben Yadir pose ici un moment de cinéma d'une grande dureté, d'une immense justesse créative et dramatique, si tant est que l'on se limite simplement à l'aspect purement cinématographique, mais surtout une œuvre qui nous prend viscéralement aux tripes, et qui ne semble jamais vouloir s'arrêter de nous faire prendre conscience que le monde dans lequel on vit a besoin de changer. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Antoine Kuiperce ainsi que Nabil Ben Yadir. Le scénario a une structure qui peut sonner comme assez classique dans ses prémices. Je ne vais pas vous mentir, lorsque j'ai vu le long-métrage démarrer, j'ai tout de suite compris à peu près quels étaient les enjeux autour du personnage de Brahim et de sa famille. Donc je me suis dit, si c'est ça les véritables enjeux de ce film, parce que j'ai eu la très bonne idée de ne quasiment rien rechercher par rapport au long-métrage, notamment au niveau du pitch avant de voir le film, je me suis dit que ça va être très limité. Et il se passe quelque chose au bout de 40 minutes que je trouve assez intelligent pour donner une nouvelle envergure au récit. Et à partir de là, le film devient un objet d'une puissance dramatique qui est tellement forte que moi, personnellement, je n'y étais pas préparé. Et que vraiment, ça m'a mis très mal. Et je trouve ça assez génial. Je trouve que Ben Yadir et Kuiperce ont eu la très bonne idée de réinventer leur film au bout d'un moment où on aurait pu se dire, c'est bon, le message est passé, maintenant il faut trouver autre chose à raconter pour réussir à dynamiser le récit. C'est hyper créatif. Bon, certes, c'est dur, c'est extrêmement dur et ça aborde des thématiques qui, du coup, sont montrées de manière tellement frontale qu'il faut s'accrocher. C'est un film qui va vraiment vous mettre dans une position où, émotionnellement, ça peut être rapidement insoutenable. Et je salue le parti pris qui est quand même très culotté mais qui fonctionne du feu de Dieu. Mais à partir du moment où vous comprenez dans quelle direction veut aller le film, là, ça devient vraiment une expérience viscérale et intense. Et je trouve que d'un point de vue dramatique et narratif, c'est très clairvoyant parce que ça permet d'avoir une première partie très douce qui met en place les thématiques et qui arrive à leur donner une certaine perspective. Et lorsque le film bascule, ces thématiques prennent une nouvelle envergure, une nouvelle puissance et ça devient vraiment quelque chose de complètement nouveau qui se met en place devant nous. C'est très difficile de réinventer sa narration et sa dramaturgie en milieu de film. Ici, c'est totalement maîtrisé. Benyadir et Kupers veulent donc pousser le spectateur dans un retranchement qui donne à réfléchir quant à l'impact de la société sur notre vision des choses et cela se comprend notamment dans la structure à écho du premier acte opposé au second qui encore une fois mérite de surprendre. Lorsque l'on arrive au bout de ce voyage, le questionnement est clair. Et en même temps, il cherche à amener une autre réflexion, plus intime et plus nuancée, sur la place de l'individu face à la violence, sur la logique de celle-ci et sur l'idée du personnel face à l'universel, de l'homme face à la société, de la mentalité face à la condition. C'est un script aussi bien humaniste que terriblement désespéré. En termes de mise en scène, Nabil Benyadir nous offre un film qui est très radical. J'aime cette idée de mettre en scène un film avec une impression d'intimité liée à la structure du format. Parce qu'on n'est pas uniquement un film sur un 4 tiers. Si ça se limitait à un 4 tiers, ça pourrait être simple. Le fait d'ajouter cet effet letterbox, donc avec les bords légèrement arrangés, qui d'habitude est typique de la pellicule, mais que certains cinéastes aiment utiliser avec simplement l'effet et pas forcément la pellicule qui va avec, parce que là ça se voit clairement que le film n'a pas été tourné en pellicule, c'est un parti pris, mais du coup ça donne de l'impact à l'image, je trouve que ça amène un côté souvenir, un côté très touchant, qui fait que du coup une grande majorité du film sonne comme une espèce de polaroïde qui va vouloir nous impacter émotionnellement, nous inciter à nous mettre à la place de ce jeune homme, à avoir ce côté, je ne dirais pas nostalgique, mais ce côté en tout cas très intime qui est en corrélation avec cette idée de famille qui est véhiculée dans la première partie du récit. Et il y a une super bonne idée de mise en scène dans la fin du deuxième acte qui est terrifiante de réalisme, que je n'ai pas envie d'évoquer parce que ça sera encore une fois vous spoiler un petit peu le long métrage, mais disons que par rapport à cette première partie, donc avec cette letterbox qui fait clairement penser à du cinéma très à l'ancienne, là l'idée de mise en scène est clairement moderne, hyper moderne, poussée dans un extrême où réellement s'en est glaçant, mais ça fonctionne extrêmement bien, et pour moi encore une fois on est dans cette idée d'opposer deux manières de voir les choses, et c'est hyper intelligent d'utiliser ce médium qui est vraiment l'essence même de cette modernité qui prend énormément de sens au sein du long métrage. Bényadir pose donc cette scénographie en opposition, exactement comme le scénario, pour pousser le spectateur vers un cheminement viscéral, comme évoqué avant, mais surtout particulièrement à fleur de peau, donnant cette sensation d'investissement profond qui ne peut pas laisser indifférent le spectateur. On peut questionner la brutalité de l'imagerie, mais elle possède un sens évident par rapport à cette histoire vraie et macabre. On peut questionner la radicalité du geste, mais au fond, cela reste logique quant à ce que l'auteur veut traiter et veut montrer. Mais une chose est sûre, le film est investi d'une passion profonde pour une forme de justice, mais également une forme de compréhension qui touche et bouleverse. En termes de casting, les acteurs sont fous. Vraiment, je trouve qu'il y a une puissance de jeu qui se dégage de ce film, qui donne lieu à des séquences qui sont réellement impressionnantes. Déjà, Gianni Gretaf, qui joue Loïc, est dingue. Cet acteur est une bombe, il est génial, il est puissant, il est juste, il arrive à emmener le récit super loin. Franchement, il m'a épaté. Après, les autres persos sont beaucoup plus secondaires, mais on citera Vincent Overhat, Lionel Mason, Serkan Sankak, Anna-Marie Loupe, Amit Shakir, Salim Talbi, Camille Fréchet, Madeleine Baudot, Alain Bello. Tous ces acteurs-là sont vraiment bons, je les trouve vraiment justes, et ils arrivent beaucoup à apporter cette sensibilité au film qui donne la puissance qu'il doit y avoir. Et ça se ressent notamment avec l'interprète principal, qui est juste dingue, du début à la fin. Et réellement, la performance est tellement physique que c'en est impressionnant tellement il est juste. Soufiane Schilla est époustouflant, renversant, tétanisant et imposant de justesse et de sensibilité, créant un personnage extrêmement émouvant, un protagoniste que l'on peut remettre en question, mais surtout pour lequel on a une profonde empathie. Au bout du compte, Animals, ça fait mal. Ça fait très mal. Je le reprécise parce que vraiment, je pense que c'est pas un film à mettre entre toutes les mains. C'est un film qui est dur, c'est un film qui est brutal, c'est un film qui est intense, c'est un film qui dégage quelque chose de rare, c'est un film que j'ai trouvé fantastique, réellement maîtrisé du début à la fin. C'est un film qui m'a vraiment soufflé, mais c'est pas le genre de film que tout le monde peut voir. C'est un film qui est dur, qui a une sensibilité qui est tellement à fleur de peau, que lorsque la violence vient à l'écran, elle est vraiment difficile et presque insoutenable. Donc ayez ça en tête. Et si vous avez ça en tête et que vous êtes prêts, Animals de Nabil Ben Yadir, c'est un film absolument à voir en salle, c'est un immanquable, c'est une pépite de ce début d'année 2023, c'est exceptionnel, c'est maîtrisé, c'est un immanquable, tout simplement. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada